Musique Bienvenue à Mazan dans cette salle de la Boiserie. Quand Frédéric Chaudière m'a appelé pour me demander si je pouvais mettre la salle à disposition, il n'y a pas eu de problème, bien sûr, pour le syndicat de la OC Musca ou de la OC Ventoux, il n'y a pas de souci. La salle est toujours disponible, à la mesure où, bien sûr, il n'y a pas d'autres manifestations. Pour moi, c'était un petit peu l'occasion aussi, je l'avais dit à Frédéric, de revenir quelques années en arrière, très, très en arrière. Puisque lorsque j'ai été embauché à la chambre d'agriculture, j'ai été mis à disposition du syndicat et de l'union des caves. Parce qu'à l'époque, il y avait une union des caves du Ventoux. Donc je travaillais pour les deux structures avec des thématiques qui sont un petit peu différentes de ce que vous abordez aujourd'hui. Il y avait des thématiques toujours assez classiques, comme les vers de la grappe à l'époque. Ceux qui sont les plus anciens s'en souviennent. On arrivait à des niveaux d'attaque de vers de la grappe phénoménales, puisqu'il y avait plus de 200 glomérules par grappe, pratiquement, sur fleur. Et puis il y avait une fréquence de traitement au paration qui était sans demi-mesure. C'était tous les 15 jours. Il y avait la pourriture grise aussi. Donc c'est toujours d'actualité. Il y a toujours un petit peu de pourriture, beaucoup moins qu'avant. Mais il y avait deux thématiques qui vont vous faire sourire, parce que ça a complètement disparu. Donc je les souligne quand même. C'était la chaptalisation. Chaque été, de 75 à 80, j'avais le dossier sur le bureau. C'était de défendre la chaptalisation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'INAO. Et à l'époque, on travaillait avec l'INAO pour essayer de défendre la chaptalisation. Mais c'était pratiquement un combat. On savait qu'on allait perdre. Mais par principe, le syndicat déposait un dossier de chaptalisation. J'avais même une fois amené un groupe de présidents de cave en Bourgogne. Et quand ils étaient arrivés dans une cave de Bourgogne et qu'ils avaient vu l'alignement de palettes de sucre, ils étaient tous devenus verts de jalousie. Mais c'était à l'époque, on avait du mal à arriver aux 11 degrés de l'appellation. Puisqu'on faisait des vins de café, surtout, qui étaient faciles à boire, qui étaient de qualité. Mais il fallait qu'ils fassent au moins 11 degrés et on n'y arrivait pas toujours. Donc il y avait la chaptalisation, qui était une thématique récurrente des premières années, de 75 à 80, pratiquement. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, peut-être. Peut-être les plus anciens, ceux qui sont à la retraite, s'en souviennent. Et la deuxième thématique, c'était encore plus fort celle-là, c'était de faire passer l'uniblanc en cépage qualitatif, en cépage principal. Puisque quand l'appellation est passée en 73, les deux cépages principaux en vins blancs, c'était la clérette et le bourboulenc. L'uniblanc était un cépage secondaire, donc limité à 20 ou 30%. Je ne me souviens plus quelle était la limitation. Et le président, M. Escoffier, peut-être certains ont connu, qui était président de l'Union et du syndicat, voulait à tout prix que l'uniblanc passe en cépage principal. Parce qu'il était sûr que c'était un cépage qualitatif. Peut-être qu'il aurait été qualitatif si on n'avait fait que 40 hectares à l'hectare. Mais l'uniblanc, ce n'est pas sa façon de produire. C'était plutôt les 100 hectares que les 30 hectares. Donc il y a eu pendant des années des essais que j'avais faits avec la Cicarex méditerranée pour démontrer que l'uniblanc est un cépage qualitatif. Bien sûr, chaque année, on se faisait rétamer au niveau de la dégustation. Que l'INAO nous voyait arriver de loin, il nous suffrimait. Il nous écartait tous les lots, tous les vins étaient déclassés. Voilà, donc c'était un petit peu pour l'anecdote. C'est pour ça que quand Frédéric m'a demandé, j'ai dit il n'y a pas de souci. J'aurais aimé trouver à l'époque la possibilité de faire ce type de manifestation. Ce n'était pas possible, on n'avait pas les moyens. Mais c'était l'occasion pour moi de renouer avec le syndicat du Ventoux. Donc je vous souhaite de bien travailler. Je suis resté sur l'ERVE. Moi, je suis resté sur l'ENM. C'est toujours d'actualité ? Non, c'est toujours... C'était les derniers dossiers que j'ai vu passer. L'énervement naturel maîtrisé, c'est ça. Bon, ça a dû évoluer depuis, parce que ça date d'une dizaine d'années. Donc je vous souhaite de bien travailler, de profiter de la journée. Et je vous souhaite de vous retrouver peut-être un autre jour ici à la Boiserie. Merci en tout cas de votre présence. Écoutez, merci beaucoup, monsieur le maire, de nous accueillir. Sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Merci à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. On craignait un peu, évidemment, étant donné le contexte sanitaire, que malgré les nombreuses inscriptions que nous avions reçues, on soit beaucoup moins nombreux. Donc c'est déjà, d'une certaine manière, un succès pour cette journée. Donc merci à tous, Vignerons, mes partenaires. On va avoir aujourd'hui parmi nous la Chambre d'agriculture, avec certains éminents retraités, d'ailleurs, de la Chambre d'agriculture, que vous reconnaîtrez, mais beaucoup d'actifs. On va avoir des chercheurs, on va avoir des fournisseurs, on va avoir des consultants qui sont spécialisés sur la thématique du jour. Je voudrais remercier aussi le comité d'organisation qui nous a permis de mettre en place cette journée. Deux de ses membres ont hélas le Covid, donc ne sont pas avec nous aujourd'hui. Ils sont Sébastien Vincenti et Julien Focq. Mais je voudrais remercier aussi Jean-Luc Hisnard, Damien Calamel, Paul Vendran, qui est ce que je m'arrive à assailler. Et évidemment, une mention spéciale à Isabelle Fabre, notre chargée de mission climat et transition environnementale, que vous connaissez presque tous maintenant, et qui a beaucoup donné pour l'organisation de cette journée. Cette journée s'inscrit dans les actions concrètes que nous allons commencer à mettre en place avec l'élaboration de la raison d'être de l'appellation qu'on a fait l'année dernière. C'est le premier rendez-vous de ce style-là. On va essayer deux fois par an de faire du transfert de compétences, du partage d'expériences. La prochaine thématique sera sans doute extrêmement différente et sur un format peut-être un peu moins vaste que cette journée participative d'aujourd'hui. On pense peut-être vous challenger sur les réseaux sociaux la prochaine fois. Donc vous voyez, on fera des grands écarts. Et donc cette journée, elle est spéciale à double titre. À la fois, c'est notre première journée de partage d'expériences. On va donner la parole à certains vignerons qui vont témoigner de leur succès, de leurs pratiques, de leurs échecs autour du couvert végétal. Mais on va s'interroger sur ce thème de l'enherbement, de l'engrais vert du couvert végétal en général, qui est aussi central dans le déploiement de la raison d'être de l'appellation. On sait tous les externalités positives du couvert végétal, la biodiversité, la lutte contre l'érosion, évidemment la séquestration carbone. Aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de mettre l'accent sur une approche plus agronomique, plus économique, et s'interroger sur à quel point pour chacune de nos exploitations, le couvert végétal est une solution d'avenir dans le Ventoux. Donc, que ce soit du semi-naturel, que ce soit des couverts semés, de l'engrais vert, du couvert semi-permanent, permanent, partiel, total, sur les méthodes pour mettre en place ce couvert végétal, sur le type de semences qui sont les plus adaptées à nos terroirs. Bref, la liste de questions est assez infinie. Ce sera à vous de bâtir à la fois les questions et les réponses. Moi, ce qui me tenait vraiment à cœur pour cette journée, c'est que c'est l'une des, j'espère, nombreuses manifestations de la cohésion grandissante qu'on essaie de bâtir à l'intérieur de notre appellation. Donc, bienvenue pour ce moment d'intelligence collective. Vive le Ventoux et au travail. Merci. Bonjour à tous. Alors, déjà, merci à l'ODG, à son président, pour cette initiative. C'est très bien. Bon, pour moi, l'aventure a commencé 97, 98, voilà. J'étais donc à la cave de Baume et son président de l'époque, Alain Ignace, je l'aperçus, et il m'avait vraiment fortement incité à ce qu'on essaie, l'herbe. Alors, lui, il avait aussi un peu de son côté sur quelques parcelles sur Baume et moi, j'étais plus d'un coteau, la roque Suzette. Donc, l'aventure a démarré comme ça. C'était un peu suite aussi à l'érosion de 92. En 92, on avait subi un fort orage. On était juste à côté de Vaison-le-Romaine. On avait pris à peu près 350 litres sur 4 heures. Donc, il y avait pas mal d'érosion. Donc, il fallait un peu remédier à ça. Et l'herbe, c'était un peu une solution au début. Avec, bien sûr, le côté environnemental. Donc, j'ai commencé un rang sur deux l'herbe naturelle uniquement et pour après généraliser tous les rangs et quasiment toutes les parcelles, sauf les parcelles jeunes. Ensuite, il faut accepter le visuel, le visuel de l'herbe. Ça dérange pas mal de personnes, mais ça fait ça. Mais bon, c'est quand il y a pas mal de bonheur. Quand on voit des vers de terre, on est quand même content. Et ces vers de terre, pour qu'ils soient là, il faut qu'il y ait de l'herbe. S'il n'y a pas d'herbe, les vers de terre, ils apprécient pas trop. Ensuite, il faut aussi avoir un cavailon qui soit propre. Qu'on déserve chimiquement ou mécaniquement pour éviter la trop forte concurrence. Et ensuite, ça se passe relativement bien avec l'herbe naturelle. et lorsqu'on est sur un rendement d'ahoussé. Voilà, donc. Ensuite, voilà, c'est bien. Ça sert aussi pour moi de filtre. Lorsqu'on fait des traitements phyto, c'est toujours bien de communiquer là-dessus. Bon, ça va. Ça se dégrade un peu mieux dans l'herbe que directement dans le sol. Ensuite, je voulais juste revenir aussi sur un truc qui m'a surprend un peu. c'est que lorsque j'ai commencé à travailler, moi, c'était dans les années 80, le tracteur, c'était un 450 Tomeka, ça pesait 1700 kg. Aujourd'hui, je suis équipé de tracteurs des années 90, ça pèse 2300 kg. Et nos tracteurs d'aujourd'hui, ils démarrent à 2,7 tonnes, 2,8 tonnes et ils dépassent les 3 tonnes. Pour la compaction du sol, il n'y a rien de tel. Et aujourd'hui, les constructeurs sont fiers d'annoncer des 120 chevaux. Pour moi, c'est un peu la démesure et surtout le poids d'un autre tracteur. On passe toujours au même endroit. Donc, aujourd'hui, c'est très compliqué pour les sols. Donc, j'ai une exploitation comprise entre Mazan et Bedouin depuis 1996. J'ai 25 hectares, deux tiers de raisins de cuve que je porte à la cave et un tiers de raisins de table. Et quand je me suis installé, j'ai rapidement fait une conversion en agriculture biologique et la question que j'avais à me poser là, c'est que j'avais des terres qui étaient très fertiles et des cultures avec des rendements forts, sensibles à tout ce qui était ce qu'a évoqué le maire, les problèmes de pourriture. Donc, pour passer en bio, je me suis dit qu'il va falloir que je tanque un peu mes vignes et une solution, ça a été l'enherbement. Donc, je visais au départ ça, calmer le rendement. Donc, je suis parti sur un enherbement, alors, au départ, enhervé, puis après, au bout de quelques années, de toute façon, l'enherbement s'embâtardit et ça devient un enherbement naturel. je le fais donc depuis maintenant 20 ans, 22. Entre temps, j'ai arrêté l'agriculture biologique mais je continue d'utiliser l'herbe comme un outil, en fait. Autre objectif poursuivi, c'était que je suis assez grand, j'ai des problèmes de dos et ça me facilite le roulage. Avoir un rang sur deux enherbé, c'est beaucoup plus facile pour rouler, il y a moins de mottes et je me secoue moins le dos. J'ai mes petites notes quand même. Il y a aussi un gros avantage à avoir un rang sur deux enherbé, c'est que on peut passer, on peut faire une intervention phyto quelles que soient les conditions météo. Moi je suis sur un terroir qui est autour d'ici, c'est des zones argileuses, des zones profondes, la terre est grasse et ça m'est arrivé de traiter avec 5 cm d'eau mais sur mon rang enherbé je pouvais passer, ça faisait quasiment un chemin. J'étais content de sortir de l'autre côté quand même mais je ne serais jamais passé sur un terrain travaillé donc ça m'a permis de protéger mon vignoble notamment en 2015 qu'il y a eu l'attaque de Blackroth et je n'ai pas eu de problème lié à ça parce que je pouvais intervenir quand d'autres étaient bloqués. Alors après tous ces avantages que je cherchais je les ai eus j'ai eu les avantages il y a quelques inconvénients évidemment il faut compenser parce que moi je fais de l'enhervement donc après ça s'en bat tardit mais au départ c'est de l'enhervement semé il faut capter le bon moment après l'éventage pour le faire ce qui n'est pas gagné cette année par exemple c'était très facile parce qu'on a eu une bonne fenêtre météo pour le faire des pluies derrière ça a été très bien mais sinon ce n'est pas toutes les années des fois c'est trop gras trop mouillé puis après ça sèche ou alors il ne pleut pas derrière donc il y a cette petite contrainte pour établir un enhervement ensuite il faut compenser un peu carbone compenser azote parce que là l'herbe bouffe un petit peu d'azote au passage donc il faut chaque année mettre la part de l'herbe être vigilant sur le stress hydrique donc moi je me débrouille début d'été que l'herbe soit très rase j'ai acheté une tondeuse qui tombe proprement et ras je n'ai pas essayé les rolofaca et autres systèmes qui écrasent l'herbe voilà et puis sinon j'ai que des avantages il y a un petit inconvénient aussi c'est le passage la contrainte entre l'enherbement et l'intercept ça me refait des mottes qui viennent sur l'enherbement et ça me fait des petits à coups j'aime pas ça voilà sinon je crois que j'ai à peu près tout disque et je serai disponible pour d'autres échanges bonjour à tous je suis chef de culture au domaine et David j'ai implanté depuis deux ans l'enherbement à 100% sur le domaine donc principalement un cocktail de légumineuses donc c'est une expérience qui est assez novice en Provence avant ça j'ai travaillé dans un domaine en Suisse pendant six ans et où je pratiquais déjà l'enherbement à 100% avec une bonne expérience en Suisse il y a une mode qui a commencé il y a maintenant plus de dix ans et où il y a des botanistes l'institut de recherche de Changin qui ont mis en place des cocktails de semences selon le terroir donc il y a des cocktails qui sont vendus pour le Lavot pour le Valais et c'était assez intéressant c'est vraiment des scientifiques qui sont allés sur le terrain et moi je me suis basé là-dessus pour ma première expérience donc c'était en 2014 en Suisse avec des cocktails qui avaient entre 15 et 20 plantes différentes ce que je me suis vite aperçu c'est que les graminées prenaient vite le dessus sur ces cocktails notamment Brom des Toits et Lorge des Rat et puis les petites légumineuses naines se faisaient bouffer et donc dans les mous c'était un gros problème parce qu'on avait une perte d'azote conséquente et dans les cépages blancs neutres je pense aux chasses là ça a eu vraiment vraiment très problématique ça durcit les vins on a des arômes de foin coupé c'est pas terrible et c'est des choses que j'ai pu ressentir sur des cépages qu'on a ici dans le Ventoux comme le Grenache Blanc ou la Marsanne où on peut avoir ces problèmes là donc suite à cette entre guillemets mauvaise expérience je suis parti sur un cocktail avec moins de plantes et des légumineuses c'était aussi plus facile pour le semoir parce qu'avoir 15 ou 20 graines différentes il n'y a pas toutes les mêmes tailles et l'homogénéité du semis était impossible donc on avait toutes les petites graines qui sortaient d'un coup donc essayer de trouver des plantes avec une graine qui se ressemble et plutôt 4-5 plantes et de toute façon je suis parti du principe que les graminées du terroir allaient ressortir d'elles-mêmes quand je suis rentré en Provence je suis arrivé avec ce même cocktail qui fonctionnait bien donc des légumineuses naines en Suisse et en Provence j'ai fait la moitié du domaine dès que je suis arrivé et c'était assez difficile à l'implantation et là je suis allé plutôt vers mon père pour trouver de l'information mon père il est agriculteur sur le plateau d'Albion à Saint-Christol il a 80 hectares de prairies et je lui ai dit donne-moi des bonnes légumineuses à implanter et là je suis parti sur un petit cocktail donc avec du saint foin et des légumineuses un peu plus puissantes et sur ma deuxième année donc j'ai fait l'autre moitié du domaine donc 22 hectares avec ces plantes que mon père m'a conseillées sur le domaine on est très vigilant sur l'azote assimilable donc ça fait deux ans qu'on fait des analyses suite à notre enherbement et avec des variantes sol, laboué à 100% un rang sur deux et deux rangs ça a été aussi le sujet d'un de nos stagiaires BTS et pour l'instant c'est tout jeune on ne peut pas tirer de conclusion mais pour l'instant on a des différences de l'ordre de 40 mg par litre d'azote assimilable entre sol pété à 100% et sol enherbé à 100% avec une moyenne au milieu donc on se situe entre 120 et 180 mg par litre sur les deux derniers millésines et nous ce qu'on vise voilà on vise entre 160 et 200 donc quand on se retrouve à 120 avec l'herbe à 100% on est obligé de complémenter et en bio on a le droit d'ammonium phosphate donc on est obligé dans nos vinifs de faire un complément malgré que ce soit 100% légumineuse n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez plus d'infos sur l'étude alors bonjour à tous je viens pas très loin de chez Aristide là-bas après Apte je suis le vilain petit canard parce que je ne produis pas des AOC du Ventoux je fais principalement du raisin de table pourquoi je suis rentré dans le couvert végétaux c'était en 2009 même problématique que ce que tu as dit sur le bio enfin même problématique c'est la conversion bio non pas que la commercialisation elle influe mais je me suis dit il faudra que tu puisses rentrer à tout moment dans ta parcelle et c'est vraiment un objectif de portance que j'ai cherché j'ai un atelier de brebis j'ai semé des vests avoines tout début j'ai pris un OD en 2m50 je l'ai coupé pour pouvoir semer et puis c'est comme ça que j'ai démarré aujourd'hui on a un peu évolué sur le mélange notamment avec les travaux tu en parleras Vivian tout à l'heure du GI 2E on sème aujourd'hui fèverol vespoix pour les légumineuses et en mélange avec 3 graminées orge avoine triticale donc couvert temporaire on se met soit tout de suite après les vendanges c'est mon cas parce que pour circuler avec les petites brouettes de récolte c'est pas évident quand on fait des mottes sinon chez les collègues moi ce que je leur dis c'est de semer plutôt avant les vendanges surtout pour tout ce qui est rouge qui est ramassé un petit peu tard parce qu'après derrière c'est assez régulièrement on se prend des pluies on peut plus semer dans des bonnes conditions quand on a des fenêtres un peu plus précoces c'est quand même mieux pour moi les couverts végétaux c'est vraiment un outil c'est comme ça qu'il faut le voir c'est un outil et après il faut arriver à le piloter en fonction de ses propres objectifs qu'est-ce que je fais comment quelles espèces on se focalise beaucoup sur qu'est-ce que je sème quand est-ce que je sème vous voyez une autre problématique c'est quand est-ce que je détruis et comment je détruis ces problématiques là elles sont moins prises en compte et à mon avis elles sont très très importantes est-ce qu'on laisse un couvert plutôt vert enfoui qui va vite minéraliser et qui va pas trop faire de concurrence ou quelque chose qui va pousser beaucoup plus sa paille sur un fin mai peut-être quelque chose qui va apporter plus un objectif matière organique mais qui va immobiliser au moins temporairement un petit peu des éléments là il y a quelque chose à jouer il y a une autre petite chose aussi que je comprends toujours pas c'est dans le couvert végétal pourquoi on s'est un moment sur deux chez beaucoup de personnes c'est parce qu'on a le droit d'avoir de l'érosion un 1 sur 2 enfin bon ça c'est un petit peu provoque mais aujourd'hui je pense qu'il faut il faut semer et il n'y a pas il n'y a pas d'alternative pour juste pour dans mon exemple je désherbais chimiquement jusqu'à ce que j'ai ma conversion ensuite je travaillais avec les intercepts j'étais pas du tout satisfait dans mes coteaux argileux j'arrivais pas à faire du bon travail peut-être que je sais pas régler un outil mais j'arrivais pas et depuis 4 ans en fait je suis en enherbement total donc sous le rang je fais plus que deux tontes donc du coup voilà derrière ce qui m'intéresse c'est quand même l'objectif c'est la culture et là j'arrive dans les cépages très productifs comme le ribolle j'arrive à faire 20 tonnes régulièrement avec zéro désherbage donc 150 ou 180 hecto pour parler le langage vigneron donc pour moi l'herbe n'est plus un frein alors j'apporte de l'eau j'apporte un petit peu d'azote en foliaire sous forme de purin d'ortie parce qu'en bio mais voilà pour moi ça devrait être obligatoire quasiment allez-y voilà ce que j'ai à dire bonjour moi je vais compléter ce que vient de présenter Frédéric donc avec la version animatrice du GI2E donc un GI2E déjà qu'est-ce que c'est c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental c'est créé vraiment sur l'impulsion des agriculteurs et en l'occurrence donc le GI2E couverts végétaux temporaires dont je vais vous parler a été créé donc par Frédéric et d'autres collègues à lui ce GI2E donc il a été créé en 2018 il vient de il vient de se terminer et donc il a vraiment concerné la mise en place et la gestion de couverts végétaux temporaires c'est-à-dire de couverts qui sont semés donc le plus tôt possible soit avant les vendanges soit le plus tôt possible après les vendanges et qui vont être détruits donc au printemps puisque l'objectif du groupe c'était de profiter des avantages de l'enherbement c'est-à-dire vraiment comme l'a dit Frédéric sur l'érosion et la portance sans en avoir les inconvénients c'est-à-dire les risques de concurrence vis-à-vis de l'eau et vis-à-vis des éléments fertilisants donc l'idée on sème tôt et on détruit au printemps avant les risques de concurrence avec la vigne c'est-à-dire impérativement avant la floraison et suivant les observations qu'on a faites entre chez nous enfin dans le Libéron surtout entre mi-mars et mi-avril voilà donc le G2O au départ c'était quelques agriculteurs in fine on est arrivé à 18 agriculteurs qui participaient activement plus le lycée agricole Louis Giraud et ça correspond en gros donc avec l'association ADAEL dont on parlera peut-être après à 20 hectares semés en 2018 et 270 hectares semés réellement semés en 2021 soit environ 600 hectares de parcelles voilà alors le G2O il concerne des vignes de cuve raisins de table et fruits à noyau donc ce que je vous propose c'est de de vous citer un petit peu les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de ce G2O donc comme l'a dit Frédéric on est parti exclusivement avec des mélanges donc au départ on a testé différents mélanges du commerce on a testé des mélanges à base de trèfle bon ça n'a pas été de vrai succès donc du coup le G2O a créé son propre mélange donc on l'a dit Frédéric à base de 3 légumineuses et 3 graminées bon ça j'y reviens pas grosso modo ça représente une dose à l'hectare de 175 kg hectares plein donc l'idée de ces mélanges c'est déjà diminuer les risques quels que soient les conditions climatiques de l'année on peut penser qu'on va avoir plusieurs espèces qui vont réussir à pousser et à faire de la biomasse c'est également profiter de la synergie entre les caractéristiques de ces espèces en termes d'enracinement en termes d'effets fertilisants notamment limiter aussi les risques justement d'appauvrissement du sol si on utilise une seule espèce on peut penser qu'on va puiser toujours dans les mêmes compartiments de sol puis limiter les risques sanitaires voilà donc en ce qui concerne les résultats bon un indicateur quand même c'est la quantité de biomasse qui a poussé sur la parcelle donc ça on a fait des pesées donc si on regarde des semis sur tous les interrants on était à peu près en 2021 à 7 tonnes alors je parle que des résultats mine de cuve à 7 tonnes de biomasse voilà sur les interrants semés on a fait quelques mesures aussi sur des enherbements naturels donc ces 7 tonnes c'est en gros cette fois ce qu'on a pesé sur des enherbements naturels après bon chaque cas évidemment est particulier donc on a travaillé essentiellement avec ce mélange GI2E qui est un petit peu passe partout parce qu'on s'est aperçu que quels que soient les contextes on obtient quand même de la biomasse alors plus ou moins selon les cas mais on obtient de la biomasse après c'est sûr qu'il n'y a pas de recette passe partout donc si on est dans des contextes un petit peu particuliers avec différents objectifs ou avec des objectifs bien précis liés au contexte évidemment on peut travailler sur des mélanges plus adaptés voilà ce qu'on a fait aussi on a évalué la quantité d'azote apportée azote et potassium apportée par le couvert donc là au niveau de l'azote pour la ville de Cuve si on sème tous les intérans on est environ à 80 kg d'azote total susceptible donc d'être restitué apporté par le couvert donc 40 kg à peu près 50% qui devraient théoriquement se minéraliser dans les 5 premiers mois alors je dis théoriquement parce que ça ça dépend beaucoup des contextes de parcelles du climat enfin voilà vous savez tout ça une petite remarque quand on emploie des légumineuses vous le savez les légumineuses l'avantage c'est qu'elles font des nodosités elles travaillent les bactéries et donc là on n'est pas simplement dans la restitution mais on est dans de l'apport d'azote gratuit entre guillemets parce que certains me disent oui c'est pas de l'azote gratuit on a quand même dépensé de l'argent pour semer disons que de l'azote qui n'est pas lié à un achat d'engrais ou d'amendements et donc les légumineuses c'est vraiment très important dans les mélanges parce que non seulement c'est celles qui vont apporter globalement le plus d'azote mais c'est également celles qui vont apporter de l'azote gratuit jusqu'à 60-70% d'azote prélevé dans l'air parmi l'azote qui est apporté par les légumineuses donc c'est quand même intéressant les graminées elles vont surtout apporter du potassium en masse voilà d'où l'intérêt toujours des mélanges et notamment des légumineuses alors en ce qui concerne les résultats on va dire agronomiques obtenus alors ce dont on est sûr à partir des retours d'espérance du GU2E c'est que l'objectif protection du sol pour l'érosion l'importance ça ça a marché ça je pense que ça c'est été résultat unanime et l'érosion ça fonctionne dès les premiers dès la sortie du couvert ce qu'on a constaté aussi c'est une augmentation de la souplesse du sol ce qui a été regardé aussi c'est l'intérêt par rapport à la gestion des adventices donc là on a eu des résultats plutôt positifs dans le cas où on a beaucoup de biomasse beaucoup de biomasse et on sème large on pourra en reparler il y avait d'autres questions sur le gain de temps de travail par rapport au travail du sol c'était aussi un des objectifs du groupe donc là en termes de gain de temps de travail semer des couvertes temporaires ou travailler le sol ça dépend des années 2020 2019 2020 effectivement on gagnait du temps par rapport à l'entretien en travaillant le sol en 2021 on a eu des pluies qui se sont répétées au printemps on a dû broyer plusieurs fois le couvert donc là il n'y a pas eu de gain de temps bon évidemment on apporte de la matière organique donc stimulation de la vie du sol que ce soit la microphone ou la macrophone comme les vers de terre on a remarqué aussi que lorsqu'on roulait un couvert à forte biomasse on créait un mâche et ça a baissé notamment la température du sol dans les 10 premiers centimètres et notamment ça jouait sur les extrêmes et puis enfin par rapport à l'enjeu climat on stocke du carbone donc effectivement il y a un intérêt de ce point de vue là on est à environ 400 kg de carbone par hectare stocké si on sème tous les intérêts voilà bon après on peut supposer qu'on a constaté aussi une forte biodiversité on a fait quelques mesures de biodiversité aérienne et notamment d'auxiliaire donc on peut mais ça reste à vérifier on peut penser que ça joue quand même sur la protection du vignoble en ce qui concerne les coûts j'ai essayé d'avoir quelques références de coûts comparé travail du sol semis de couvert mais bon je n'ai pas travaillé sur suffisamment de cas pour qu'on puisse conclure quelque chose en tout cas les premiers résultats ne sont pas hyper probants sur cet enjeu là et puis enfin je viens de vous parler des effets positifs des couverts mais il ne faut pas oublier le risque de gel donc évidemment s'il y a risque de gel il ne faut pas hésiter il faut détruire le couvert ce qu'on constate c'est qu'il repousse après et puis les risques de concurrence c'est à dire que parfois on a un couvert qui est beau qui a bien poussé il y a de la vie dedans on hésite ou on n'a pas le temps mais si on tarde trop ben là ça ne rate pas on a une forte concurrence et on pénalise la culture donc il faut vraiment détruire le couvert suffisamment tôt d'où l'intérêt par rapport à cette destruction de ce métaux pour avoir une durée de cycle qui permet d'avoir suffisamment de biomasse et un stade au moment de la destruction qui permette aussi une destruction facile donc ce métaux donc aussi comme on l'a dit pour profiter d'un seul show des pluies des pluies d'automne et puis détruire suffisamment tôt je viens de le dire et enfin en conclusion pas de recettes passe-partout il faut s'adapter au contexte et à ses objectifs c'est vraiment l'agriculteur qui est le maître d'oeuvre et une petite conclusion sur l'aspect GI2E c'est vraiment une démarche issue des agriculteurs et pour que ça fonctionne il faut vraiment que ce GI2E soit issu d'une forte motivation des agriculteurs enfin juste pour un petit peu lancer peut-être les ateliers et puis j'espère quelques réponses grâce aux espères qui vont suivre donc comme l'a dit Frédéric travailler sur la destruction affiner les dates de destruction et puis trouver du matériel adapté tester d'autres espèces bon on a commencé à le faire mais voilà le panel est large acquérir davantage la référence économique et enfin une des principales questions que se posent aujourd'hui les agriculteurs du GI2E c'est quel effet fertilisant réel des couverts parce que bon en théorie selon la méthode Merci on amène quand même pas mal d'azote et pas uniquement de la restitution avec les légumineuses notamment bon que devient cet azote pour l'instant au niveau du GI2E on a continué à fertiliser finalement normalement voilà donc ça c'est la grande question c'est quel effet fertilisant réel découvert est-ce qu'il y en a un vraiment et quel est-il voilà merci bonjour à tous mesdames messieurs petit récap juste d'où on vient donc on est une équipe de trois consultants et nous ce qui nous anime en particulier c'est la signature minérale des sols ça a son importance ici aujourd'hui parce que c'est aussi une des fonctions découvertes pour nous la couverture végétale des sols c'est un vrai pilier pour aller chercher le terroir aussi donc quand on a compris ça et qu'on sent que cette méthode là en tout cas ce système là permet de nous re-signer les vins grâce à la signature minérale des sols on a une façon d'appréhender les choses qui est un peu différente alors un vin qui est signé avec ses minéraux ça peut devenir un vin qui est rare cher limitable donc c'est aussi un enjeu quand vous faites revivre les sols grâce au couvert végétaux en tout cas en profondeur vous pouvez aussi aller chercher de la rentabilité sur la signature de l'eau donc ça c'est l'aboutissement du système on va dire aujourd'hui on supervise à peu près un millier d'hectares dans tout le sud-est on travaille un peu partout en France mais sur les couverts végétaux moi depuis 5 ans on supervise des couverts qui sont en Corse dans le sud-est château 9 du Pape un peu de partout sur tous les contextes petite anecdote on pensait qu'à château 9 du Pape avec les galets roulés on n'arriverait jamais à semer finalement c'est dans ces sols là où les couverts sortent le mieux donc on apprend aussi en faisant donc on a une dizaine d'années d'expérience et un des grands maillons de notre approche c'est le diagnostic je vais revenir à la fin il y a beaucoup de questions qui sont en suspens aujourd'hui est-ce que je roule est-ce que je détruis quelles espèces je mets etc la vraie question quand on démarre une transition sous couverture végétale c'est d'où je pars et les types de sol nos différents terroirs ils sont une clé d'entrée qui n'est pas négligeable pour faire des bonnes transitions la première notion que je voulais vous zoomer faire un petit zoom dessus c'est déjà de se rendre compte que vous allez passer d'un système en place à un autre système et vous rentrez en transition quand vous commencez un couvert végétal et toute transition est particulièrement compliquée parce que vous avez toujours un pied dans l'ancien système et puis un deuxième à moitié mis dans le nouveau quand on a un pied dans l'un un pied dans l'autre c'est compliqué d'avoir les bénéfiques du nouveau système parce qu'on se traîne encore peut-être les inconvénients de l'ancien système donc quand on commence à se représenter ça vous partez en transition il faut savoir d'où vous partez de quel état de base du système vous partez et il ne faut surtout pas négliger le diagnostic en fonction des différents types de sol si on fait un gros package si on stratifie les choses aujourd'hui vous pouvez diviser les choses en deux grandes clés d'entrée est-ce que vous avez de la réserve utile en eau dans vos sols potentiellement pour tenir une année un peu sèche ou est-ce que au contraire vous avez un type de sol avec une profondeur ou une réserve utile en eau spécifique qui est faible en fonction de l'un ou l'autre déjà vous n'êtes pas sur le même système et sur la même transition en effet tout ce qui va être contexte de sol superficiel peu profond avec peu de réserve en eau c'est une transition qui doit être très particulière c'est pas impossible de les couvrir mais devront être gérés très différemment tous les autres peuvent peuvent voir un couvert végétal bien développé sans poser de concurrence éventuelle sur l'eau la deuxième question qu'on va se poser c'est une fois qu'on a compris dans quel contexte on est en termes de réserve utile c'est est-ce que j'ai accès à mon potentiel aujourd'hui les sols viticoles quand vous les ouvrez nous on fait 200 profils par an je peux vous dire que 95% des sols qu'on ouvre vous n'allez pas chercher le potentiel de réserve en eau les deux grands problèmes qu'on a aujourd'hui c'est la compaction des sols donc ça a été évoqué tout à l'heure un sol compacté forcément en termes d'infiltrabilité de l'eau et d'accessibilité de l'eau au niveau des racines de la vigne c'est compliqué des fois c'est que vous passez de la moitié de votre sol parce que vous avez une semelle de défonçage à 60 cm si on doit parler concrètement et puis aussi on a un autre problème c'est l'enracinement des vignes aujourd'hui où même si vous avez de la porosité vous avez une difficulté d'accessibilité parce que vous avez très peu de racines et donc quand on commence à regarder ça on comprend certains problèmes où vous pouvez vous poser la question des fois comment ça se fait que ma parcelle là j'ai un couvert végétal depuis 5 ans tout va bien au contraire même ça se porte au mieux puis ma parcelle d'à côté qui a l'air d'avoir le même type de sol ça marche pas du tout quand vous ouvrez les profils 80% du temps vous avez un problème de compaction et donc d'accès au stock et puis l'autre partie du temps c'est vos racines vous avez très peu de racines 3 racines par vigne qui descendent à 30 cm et c'est tout donc ça c'est un vrai enjeu et de le voir avant de commencer à faire nos transitions ça permet d'éviter des problèmes aujourd'hui clairement il y a des sols et des systèmes où on dit impossible de les transitionner en couverture végétale parce qu'en l'état ça marchera pas sur des vieilles vignes mal enracinées les bénéfices attendus du couvert végétal ne seront pas au rendez-vous par rapport au coût que ça va représenter mais je vous rassure 95% du temps on a des solutions quand même et c'est là où de repenser aussi nos itinéraires techniques et réutiliser nos outils un petit peu différemment pour lancer des systèmes c'est vraiment important donc ça c'est une des clés aussi de travail à long terme en groupe c'est revisiter notre parc matériel mécanique la façon de décompacter les sols etc voilà pour le topo général ce que je peux vous dire aussi sur deux trois petites anecdotes deux trois petites notions qu'on a avec l'expérience les légumineuses en effet sont le vrai pilier de la transition au début je vous disais vous avez un premier pied dans votre ancien système et vous devez mettre un deuxième pied dans le futur système pour enfin mettre les deux pieds les légumineuses sont des grandes alliées alors on a parlé de l'azote on a parlé de l'autonomie en azote etc mais il y a un autre enjeu avec les légumineuses c'est que sur les sols calcaires quand vous regardez le pH de la rhizosphère des légumineuses il est à 4 quand vous regardez les successions écologiques dans la nature vous laissez pousser l'herbe au début vous êtes envahi de graminées un petit peu opportunistes et très vite vous allez avoir des légumineuses qui vont revenir pour agrader le système en termes d'azote mais surtout en termes de porosité et nous comme on va partir de celles qui sont très très travaillées avec une structure qui est construite par les outils on va avoir besoin de reconstruire de la porosité petit à petit et les légumineuses sont un super allié parce qu'elles relancent également les vers de terre mais la question à se poser aussi c'est qu'au bout de 4-5 ans de couvert réussi qu'est-ce qu'on fait derrière pour continuer d'aggraver le système et c'est là où les portes sont ouvertes les légumineuses ne vont plus être la clé il faudra retravailler avec un cocktail de plantes un peu différent je suis assez d'accord sur le fait que pour démarrer il faut d'abord hiérarchiser vos facteurs limitants une fois que vous avez diagnostiqué votre problématique vos types de sol votre potentialité derrière vous allez devoir calibrer comment vous allez pouvoir améliorer les choses et la vraie notion finalement avec l'expérience qu'on a aujourd'hui c'est la porosité de votre sol avant de parler de concurrence hydrominérale vous allez devoir vous intéresser vraiment à la porosité de vos sols et aujourd'hui c'est vrai qu'en sol viticole c'est la grande problématique on est un peu faussé par le fait qu'on travaille nos sols mécaniquement du coup vous faites une porosité construite avec vos outils qui est temporaire tout le monde le sait vous ouvrez vos sols il y a de l'air il y a une belle structure temporairement puis ça se referme je vais vous lancer un petit fil rouge pour la suite mettez-vous à la place de votre sol quand vous arrêtez de les travailler vous les travaillez une dernière fois pour semer votre couvert et puis l'année où votre couvert pousse vous ne travaillez pas vos sols a priori dans votre couvert vous laissez pousser puis vous détruisez donc on se pose la question de la destruction qu'est-ce qui se passe au niveau de la porosité de votre sol pendant cette transition-là de la première année en sachant que vous avez un couvert végétal qui est en première année qui n'a pas un impact énorme sur votre porosité de sol et en même temps vous arrêtez de travailler vos sols et ça c'est je pense la vraie question aujourd'hui sur les transitions qui se passent mal c'est le fait d'arrêter de travailler les sols la première année où on a un couvert qui n'a pas encore fait ses fonctions de réouverture voilà merci donc bonjour à tous et à tous merci président de m'avoir invité oui donc j'avais dit Léo Garcia il sera bien plus capable que moi de parler de ce résultat-là il a des expériences voilà nous on met un peu des sondeurs mais on n'en met pas tant que ça donc j'ai dit je vais plutôt faire la synthèse des travaux qu'on a fait je dis on parce qu'Olivier est là c'est lui qui les a commencé bon on a travaillé ensemble 25 ans mais je crois que quand j'ai regardé on a trouvé enfin j'ai trouvé les premiers travaux en 88 alors peut-être un peu avant ouais c'est bon on va dire ça allez donc 88 2022 ça fait 33 ans où on sème de l'herbe on fait des mesures agronomiques environnementales donc je me suis dit c'est bien de faire une synthèse et regarder qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a travaillé pendant enfin qu'est-ce que nous avons travaillé qu'est-ce que tu as travaillé Olivier pendant ces trentaines d'années alors au début on a quand même beaucoup travaillé sur les rendements c'est vrai qu'on faisait des très belles plaquettes sur il y a trop de raisins comme on fait la question de tout à l'heure c'est la galère j'ai vraiment un problème de qualité les grenaches ils ne montent pas en degré etc donc c'est vrai que dans les années 80 jusqu'à 2000 on a beaucoup travaillé ces aspects-là avec des résultats très intéressants sur la baisse des rendements et l'amélioration très nette de la qualité bon avec les problèmes d'azote etc mais bon pas trop les problèmes de blanc qu'on a vus puisqu'on est plutôt des zones de rouge donc on n'avait pas trop travaillé sur les blancs après de 2000 à 2022 on a travaillé beaucoup les aspects disparition du glyphosate et notamment comment est-ce qu'on arrive à gérer le cavaillon puisque c'est quand même travailler maintenant on y arrive mais ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de gaz à effet de serre donc on a travaillé pas mal comment gérer le cavaillon et puis ces dernières années on a travaillé un peu à l'inverse c'est comment stabiliser les rendements et comment même gagner du rendement avec des enarmements des engrais verts etc donc ce que je vous propose durant les 7 minutes qui m'ont été données c'est donner quelques idées fortes voilà qu'est-ce qu'on a vu pendant ces trentaine d'années de résultats et le remettre dans le contexte du changement climatique et de la demande sociétale et qu'est-ce qu'on peut essayer de commencer à réfléchir puis on réfléchira tous ensemble en création collective donc ce que j'ai quand j'ai retrouvé un peu les synthèses c'est que globalement quand on enherbe en permanent en interrom on perd du rendement dans 80% des cas mais il y a 20% des cas où on gagne du rendement avec des essais en hermement c'est pas toujours c'est des cas un peu particuliers mais ils existent donc globalement on perd et alors après ça dépend beaucoup bien sûr de l'espèce de la surface qu'on va qu'on va enherber ça c'est très important et on perd entre 15 et 40 50% suivant les essais autre point tout à l'heure tu en as parlé au niveau des baisses de rendement et sur des enherbements on a quand même sur les sols superficiels plus rapidement des baisses qui se mettent en place donc là attention aussi sur ces aspects là on a bien vu que les sols profonds ils étaient capables d'encaisser des enherbements plus longtemps et plus importants après on avait aussi beaucoup travaillé comme on l'a dit sur le cavaillon et c'est vrai qu'on a quelques résultats qui montraient que globalement qu'on est enherbé soit que le cavaillon soit que le rang on a des résultats qui sont relativement proches donc on peut réfléchir en effet pour avoir des niveaux de concurrence identique à avoir des enherbements qui peuvent être aussi sous le cavaillon et c'est pas forcément si c'est bien géré si dramatique que ça point aussi important qu'on avait travaillé et tu l'as bien dit tout à l'heure sur la date de destruction c'est vrai qu'on avait fait des essais sur les dates de destruction et en les relisant hier soir on voyait très nettement qu'une fois qu'on était arrivé à dépasser la date de floraison ça commençait à devenir très compliqué donc si on veut garder des rendements par rapport à l'objectif et qu'on n'a pas des vignes surproductives il faut faire attention au delà de la floraison dès qu'on est à la floraison on commence à chuter très fortement voilà donc là j'ai donné quelques grandes lignes des résultats qu'on a eu ces 20-30 dernières années au jour d'aujourd'hui on travaille les engrais verts aussi de façon un peu plus expérimentale avec des on l'a eu travaillé pendant longtemps quand on regarde on en a fait des essais mais souvent on avait aussi des grosses galères de réussite donc tu en as bien parlé il faut vraiment semer très tôt avec des bonnes doses et donc quand on regarde les résultats les premiers résultats qu'on a qui sont vraiment à court d'acquisition l'effet engrais de l'engrais vert il a plein d'utilités tu vas en parler tout à l'heure des utilités mais on ne le voit pas honnêtement avec notre engrais vert on n'a pas l'impression qu'on ait rajouté 30 unités d'ammonitrate ou d'azote classique donc ça il faut qu'on continue à le travailler puisque si on est arrivé à être autonome au niveau de la fertilisation azotée ce serait un impact très important mais ce n'est pas joué voilà donc si je le recontextualise au jour d'aujourd'hui avec le changement climatique on le sait mais quand on regarde l'autre jour il y avait le Varenne de l'eau et on a eu de nombreux climatologues qui sont revenus nous dire là voilà au niveau mondial on est à quoi à plus 1 degré au niveau France on est à plus 1,7 manque de chance en zone méditerranéenne on est à 2 degrés déjà donc quand on dit je disais qu'on limite à 1,5 ici aujourd'hui en Provence dans le Vaucluse Amazon on est à plus 2 degrés donc on y est déjà donc plus chaud probablement ils ne sont pas tous d'accord mais moins de pluie en été donc clairement le déficit hydrique on va l'avoir donc et à la fois on veut garder beaucoup d'herbe ce qui me semble indispensable voilà je ne suis pas venu vous dire il ne faut pas garder d'herbe au contraire il faut de l'herbe c'est très important et comment est-ce que à la fois on répond à la demande sociétale moins de pesticides stocker plus de carbone et dans ce contexte de changement climatique je pense qu'il y a un certain nombre de réponses à réfléchir des relativement faciles d'autres beaucoup plus compliquées très clairement sans eau ça va être compliqué ça ne résoudra pas tous les problèmes mais un petit peu d'eau pour l'irrigation de sauvegarde ce sera important et ça permettra de garder aussi pas mal d'herbe un autre point c'est vraiment réfléchir à changer un certain nombre de modes de conduite de mode de taille je laisse les points d'interrogation comme ça on pourra en parler si vous voulez et puis il y a des choses beaucoup plus iconoclaces qui sont parassées avec monsieur Leclerc et en plus vous pouvez c'est pas tous les vignons qui le peuvent c'est monter en altitude pour regagner de la fraîcheur et regagner des terroirs plus profonds voilà j'espère que je vous ai donné quelques pistes les experts se trompent souvent donc c'est leur métier donc je vous laisse nous éclairer et puis co-construire merci bonjour tout le monde bonjour à toutes et tous donc en effet je m'appelle Léo Garcia et donc je suis enseignant à ex-supagro certains connaissent peut-être l'école sous ce nom là maintenant on s'appelle l'institut agro Montpellier et qui est en fait maintenant fusionné avec l'école de Rennes et de Dijon pas très intéressant mais je le précise parce que diplomatie voilà donc mon unité de recherche s'appelle l'UMR APSIS agro-système biodiversifié et dont l'objet d'études les objets d'études sont les systèmes de culture à base de plantes pérennes et plurispécifiques donc on retrouve évidemment la vigne associée à des couverts végétaux on a des collègues en agroforesterie arbre à bois avec céréales oliviers avec couverts et ou fourrages associés des collègues sur le café cacao également expatriés donc ça c'est pour les objets d'études et effectivement le mien est plutôt ben voilà la vigne et les couverts végétaux c'est du moins sur celui-là que j'ai fait ma thèse alors sur cette thématique-là on étudie les couverts spontanés et les couverts semés les deux options on est ouvert à tout et puis les mélanges ou pas de mélange également on étudie un peu ces questions et notamment la question de quelles espèces pour quels services alors tout le monde a bien déjà enfin j'ai pas grand chose à ajouter à ce qui a déjà été dit sur les légumineuses et autres espèces pourquoi on les sème etc nous on essaye d'aller un peu plus loin que ces trois familles souvent classiquement connues légumineuses, céréales et crucifères et notamment en développant une approche fonctionnelle où on essaye de mesurer certaines caractéristiques des plantes sans se dire qu'elle appartient à telle et telle espèce pour mieux comprendre derrière les stratégies écologiques des différentes espèces pour comprendre pourquoi un mélange fonctionne ou ne fonctionne pas ou comment expliquer par exemple vous avez des légumineuses mais entre une luzerne lupuline et une veste velue vous pouvez avoir des différences de biomasse énormes qu'est-ce qui explique ces différences de biomasse ? ça fait partie des sujets de recherche qu'on développe et puis on s'intéresse à différents services des services liés au sol comme effectivement l'infiltration de l'eau le stockage en eau les engrais verts avec la fourniture d'azote mais aussi en ce moment il y a par exemple une doctorante qui travaille sur le potentiel d'attraction des pollinisateurs de la flore spontanée donc elle a une mesure des fleurs et elle fait tout un tas de mesures sur les fleurs des couverts spontanés qui sont très très riches en diversité notamment bon pour les services alors j'ai l'impression sur le bilan hydrique il y a eu une thèse il y a une dizaine d'années Florian Sellette qui est assez connu et qui est beaucoup cité sur ça qui a montré effectivement plusieurs choses intéressantes les couverts peuvent infiltrer de l'eau en hiver donc il y a eu des mesures de stock hydrique plus élevées sous des couverts que dans des sols travaillés mais bien entendu derrière elle est transpirée cette eau si on attend un petit peu trop donc évidemment la question a été déjà précédemment dite tout est dans le pilotage finalement de ces espèces là et puis aussi des concurrences azotées qui effectivement peuvent intervenir alors après ces résultats là ce travail a été fait avec de l'orge et de la fétuc quand on connait la diversité d'espèces qu'il y a on peut bien entendu se douter que tout va dépendre de ce qu'on met comme espèce comme mélange il ne faut pas avoir de généralité sur ces choses là ça dépend vraiment de plein de choses voilà quelques résultats aussi j'ai sorti un peu de ma thèse mais finalement ça corrobore des choses que je viens d'entendre ce matin les légumineuses naines on a notamment vu que ces systèmes racinaires qui restaient assez superficiels malgré quand même une production de biomasse assez intéressante permettait d'économiser un peu plus d'eau que par exemple une veste qui faisait 10 tonnes de matière sèche avec un système racinaire qui allait jusqu'à 1 mètre de profondeur alors on a moins de biomasse mais on a un peu plus d'eau dans le sol c'est des compromis qui peuvent être trouvés et puis également légumineuses au delà des services qu'elles rendent juste ça marche enfin je veux dire que sur des sols qui sont parfois les sols viticoles alors contrairement à ce que par exemple vous aviez des sols très fertiles vous disiez il y a certaines fois ou par chez nous en tout cas les sols viticoles sont très pauvres en azote et en matière organique et là parfois en fait on sème des choses et ça ne marche pas et donc là les légumineuses ont aussi l'avantage d'être un peu plus autonomes que d'autres espèces sur le démarrage au moins on arrive à faire des couverts puis après on évolue dans nos mélanges et puis en ce moment je travaille beaucoup sur le compromis entre j'ai une expé depuis la fin de ma thèse où j'étais plutôt sur ces questions un peu théoriques on va dire sur des approches en écologie scientifique etc puis à force de discuter avec les uns et les autres je me rendais compte oui il faut travailler cette question du pilotage donc ça fait maintenant trois ans que je mène une expé où on compare deux dates de destruction donc précoce à peu près mi-février là on va bientôt y passer et puis il y a des bourrements de la vigne et puis on compare trois outils rouleaux gyrobroyage et travail du sol le travail étant réalisé après un gyrobroyage également et donc voilà donc j'ai imprimé quelques figures sur des papiers je ne dis pas de résultat là on en discutera on a toute la journée pour ça mais effectivement il y a des contrastes entre ces trois outils entre les dates il y a des compromis à avoir et donc c'est assez intéressant on voit aussi que certaines personnes qui préconisent beaucoup le rouleau systématique parfois ça ne marche pas alors sur des grosses biomasse effectivement ça peut être super sur des faibles biomasse ça peut être catastrophique parce qu'on n'arrive pas à détruire donc vraiment ces questions là j'essaye de les explorer et surtout d'objectiver un petit peu ces résultats là de produire des données avec des mesures de stock hydrique de stock azoté d'état de la vigne d'état des couverts de production de biomasse donc voilà ce qui peut notamment pour essayer de vérifier aller au-delà aussi de la méthode Merci on l'utilise pas vraiment nous-mêmes on l'utilise plutôt dans le cadre pédagogique nous-mêmes on fait des mesures d'azote minéral dans le sol d'azote des mous dans la vigne etc j'ai également quelques figures sur mon ordinateur qu'on pourra regarder sur l'azote des mous et voilà avec effectivement des différences assez intéressantes entre les traitements voilà puis on n'est pas encore beaucoup sur l'implantation alors par contre effectivement ce qu'on remarque c'est qu'en condition méditerranéenne on a un gros problème d'eau alors modulo les objectifs monsieur Buzil le disait tout à l'heure ça dépend de ce qu'on vise comme production etc si on n'a pas un objectif très élevé on peut avoir un peu de stress hydrique et c'est pas un problème mais quand on veut préserver de l'eau il ne faut pas trop traîner à détruire à détruire tard le GI2E des enherbeurs non des semeurs de couvreurs de vignes des PO sont revenus justement du rouleau et maintenant ils broient ils travaillent un peu et assez tôt bon mais ils sèment aussi chaque année enfin voilà surtout pas de stratégie fixe il faut vraiment s'adapter aux années ça c'est vraiment un constat intéressant et donc quelque part un semi le plus précoce possible pour détruire tôt mais avec beaucoup de biomasse ça reste ce qui est très intéressant bon on en reparle je suis dispo toute la journée si vous voulez en discuter plus en profondeur merci Frédéric si tu peux dire quelques mots qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire cette journée de ce format là pourquoi comme ça alors Yael et Gaël qui vont nous tenir par la main toute cette journée et nous apprendre à avancer dans ce format participatif avaient un peu peur du format hybride qu'on vous propose aujourd'hui avec ces témoignages vignerons et ces témoignages d'experts l'idée c'était d'apporter un petit peu sur la table du matériel à penser on voit à la fois les opportunités et la complexité du sujet ce qui est formidable dans ce genre de journée c'est que maintenant on est tous au même niveau tout le monde va proposer ou pas des sujets participer à ce qu'il veut enfin Yael vous expliquera ça mieux que moi mais l'idée c'est vraiment que chacun s'exprime il n'y a aucune question tabou et je pense que on a tous à la fois envie et beaucoup d'incertitudes sur le sujet c'est l'heure de les mettre sur la table et d'échanger autour de tous ces sujets bonne chance donc on est en cercle comme tu disais parce qu'on est tous maintenant au pied d'égalité et comme j'ai échangé ce matin avec toi Fabien il y a beaucoup de sagesse dans cet espace de vos expériences de vos questions et l'idée c'est de partager et ensemble créer du coup les prochaines étapes les personnes ici présentes ont toutes à coeur ce sujet le couvert végétal dans le ventou une solution d'avenir et le groupe d'organisation a vraiment tenu mettre un point d'exclamation et un point d'interrogation d'explorer pour du vrai cette question et de voir où ça peut amener et donc là pendant peut-être un quart d'heure parfois ça paraît un peu long je vais vous partager les règles du jeu mais l'idée c'est qu'après ça prenne vie seule et qu'il n'y a plus besoin d'explications jusqu'à 15h en gros ça va vraiment être vous allez voir ça va juste se dérouler je peux vous faire déjà deux promesses la première c'est que d'ici trois quarts d'heure l'ordre du jour détaillé avec les sujets les horaires et les lieux de travail va être affiché ici sur la place du marché à côté du thème et la deuxième c'est que d'ici mardi prochain grâce à entre autres à toi Isabelle vous allez recevoir dans vos boîtes mail l'ensemble des comptes rendus de tout ce qui serait échangé ici les coordonnées aussi des participants et donc vous aurez tout sous la main comment l'ordre du jour va être créé Gaëlle est-ce que tu veux bien venir un merci de mettre aussi les gels vous allez être invité dans quelques minutes à aller au centre du cercle et de proposer une question un sujet un projet en lien avec le couvert végétal dans le vent ou une solution d'avenir quelque chose qui vous tient à coeur vous et vous allez être invité à écrire votre sujet en trois quatre mots et écrire votre prénom sur la fiche chaque personne est la bienvenue de venir peu importe ce que vous savez ce que vous savez pas ça peut être une question vous allez chercher des réponses aussi et les experts qui ont parlé les vignerons etc donc vous allez noter votre sujet et comme a dit Frédéric pas de bon et de mauvais sujet tout est bienvenu et vous allez venir ici lire votre sujet mon sujet en trois quatre mots Gaëlle puis vous allez y aller au gris derrière et c'est Gaëlle qui va vous attendre et vous allez choisir un post-it avec un lieu et un horaire de discussion il y a dix lieux je ne sais pas si vous voyez mais il y a des paperboards qui ont été installés hier et apportés par certains d'entre vous aussi aujourd'hui merci et donc avec un lieu et un horaire de discussion vous allez prendre une petite pince à l'âge et accrocher votre sujet et vous allez vous rasseoir ce mur du coup va se remplir avec vos sujets et des lieux et des horaires il y aura deux rondes de discussion ce matin et une ronde cet après-midi si vous avez envie de proposer deux sujets même trois c'est possible mais il faut que vous choisissez des horaires différents parce que vous aurez du mal j'imagine à être dans deux lieux en même temps donc juste des horaires différents donc vous allez vous retrouver dans des groupes ce mur là il va être un peu chaotique il y aura plein d'affiches avec des horaires et des noms ça va être un peu chaotique il y en a certains qui ont envie de ranger un peu pour mettre de l'ordre ça va et on aime bien ce temps de chaos parce que ça va donner aussi de la créativité à ce qui va se passer ici après si vous voulez proposer un sujet donc aller au centre comme l'a montré Gaël vous avez deux responsabilités la première c'est d'être dans le lieu affiché et à l'heure et vous allez ensuite noter comme c'est montré là juste devant dans le stand numéro 10 vous allez copier votre sujet sur une feuille de couleur et vous allez pouvoir l'afficher pour que toutes les personnes sachent quel est le sujet qui serait traité là ça c'est votre première responsabilité et vous allez trouver des feuilles de couleur en bas en dessous de cette place du marché vous voyez on vous invite à laisser les feuilles blanches accrochées pourquoi parce que ça serait le seul moyen de connaître les sujets de discussion si vous les enlevez on ne pourrait pas vous trouver donc vous copiez ces feuilles de couleur vous accrochez sur votre lieu et là vous êtes invité la deuxième responsabilité c'est de marquer les points importants de votre discussion sur le paperboard et pour ceux qui ont une écriture un peu unique sachez qu'il faut bien écrire lisible pourquoi parce que le compte rendu il va être fait de la photo de tous ces paperboards donc du coup écrivez bien lisiblement donc deux responsabilités être sur le lieu à l'heure et documenter vous n'êtes pas obligé vous même de noter si vous n'avez pas une écriture ou vous n'êtes pas à l'aise d'écrire mais veillez à ce que quelqu'un du groupe puisse noter faire un petit tour de présentation des uns des autres vous n'êtes pas obligé non plus d'animer il y a peut-être quelqu'un d'autre du groupe qui peut animer donc juste lancer le sujet qui vous intéresse vous allez trouver dans chaque stand aussi une feuille avec les noms des participants on voudrait savoir qui a participé pour après parfois trouver les uns les autres et après cette journée donc vous allez faire circuler la feuille aux participants pour qu'ils puissent noter leur nom et quand vous avez fini votre temps d'échange les groupes c'est à peu près trois quarts d'heure par temps de discussion vous allez décrocher la feuille de paperboard avec votre sujet coloré et les noms des participants et aller vers Gaël ou moi-même dans l'espace qui est juste derrière là qui s'appelle le grand journal en fait ce qui est super je trouve dans cette journée c'est que on a tout de suite on peut voir les productions ce n'est pas comme la vigne où il faut attendre des mois et des mois là la production elle est immédiate et vous allez voir au fur et à mesure de la journée la trace des échanges donc vous êtes invités aussi à aller lire pour voir du coup qu'est-ce qui a été discuté dans les groupes dans lesquels vous n'étiez pas ce serait possible on va relire aussi les comptes on dit à un moment donné dans la journée pour passer à une réflexion de l'après-midi qui serait plus un travail de priorisation de quelles sont vos priorités ce matin ce serait vraiment très ouvert toutes les questions les projets les idées autour de ce sujet là sont les bienvenus et l'après-midi comme l'ODG avant tout a vraiment envie de savoir comment continuer d'ici ce serait quelles sont vos priorités sur la base du travail du matin mais on vous expliquerait voilà pour la partie comment faire et cette journée Gaëlle va nous partager ce qui est le plus important c'est la façon d'être dans cette journée quels sont les principes merci Gaëlle alors en effet la manière dont nous allons être aujourd'hui va être rythmée par un certain nombre de principes et vous allez voir des animaux totems aussi ces principes je vais vous les présenter le premier est affiché ici les personnes qui se présentent sont les bonnes la sagesse nécessaire et l'intérêt réel sont présents dans le groupe c'est à dire que lorsque vous allez initier un sujet commencer votre atelier vous n'avez pas besoin de la présence du président pour pouvoir démarrer ou d'attendre qu'il y a 30 personnes autour de vous pour pouvoir démarrer les personnes qui viendront naturellement seront intéressées par le sujet que vous avez proposé alors il se peut que vous soyez seul en face de votre sujet que personne n'ait eu la possibilité de venir vous rejoindre parce que d'autres sujets les intéressaient déjà ou voilà il y avait sur ce sujet là pas forcément une vision possible à ce moment là mais ne vous inquiétez pas les abeilles vont peut-être vous rejoindre donc vous ne resterez peut-être pas souvent seul pas longtemps et les abeilles pour vous rejoindre on vous propose aussi si vous êtes seul de vous faire un petit cadeau c'est-à-dire que si vous avez affiché ce sujet c'est qu'il est essentiel pour vous et important pour vous et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de se poser quelques minutes pour écrire sa pensée et pouvoir consigner les idées que vous avez sur ce sujet c'est souvent arrivé que ces sujets solos soient des sujets innovants parce que l'innovation démarre toujours par une ou deux ou trois pensées avant de faire globalité donc les bonnes personnes qui se présentent sont les bonnes si vous êtes seul aucun souci les abeilles vous rejoindront peut-être deuxième principe ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver laisser les regrets de côté et se centrer sur le meilleur effort possible dans le moment présent l'idée c'est de dire aujourd'hui on part de zéro on ne va pas se dire on aurait dû on aurait pu il n'y avait qu'à on vous propose on vous propose d'être vraiment dans un esprit ouvert d'être surpris et d'être à l'écoute de ce que chacun va exprimer mais vraiment de faire quelque part table rase sur le passé pour être dans le positif et dans le productif et dans l'avenir le troisième principe ça commence quand ça commence prenez les choses comme elles viennent alors il peut vous allez voir un groupe n'est pas en créativité instantanément quand on lui demande vous allez vous installer dans vos assoliers à 11h15 peut-être qu'à 11h20 vous serez encore en train d'un peu de discuter de laisser la monde de côté un petit peu aujourd'hui avec Yael on sonnera les différentes rondes avec une petite cloche laissez le temps un peu filer et attendez que le groupe soit créatif pour pouvoir prêt pour pouvoir créer ça commence quand ça commence inversement quand c'est fini c'est fini discussion plus courte ou plus longue selon la volonté du groupe là l'idée c'est de se dire si vous avez fini au bout de 20 minutes c'est ok vous allez pouvoir aller voir d'autres ateliers si chacun a pu s'exprimer si vous avez fait le tour du sujet vous avez tout à fait la possibilité de venir afficher votre compte rendu au grand journal au bout de 20 minutes et d'aller du fait butiner dans d'autres espaces et participer à d'autres ateliers si vous n'avez pas fini au bout du temps écoulé il y a de l'espace aussi ici vous venez vers Yael ou vers moi-même et on vous trouva à un autre espace pour continuer votre discussion les discussions durent parfois toute une journée donc voilà on peut tout à fait vous proposer un autre espace je vais venir maintenant au principe de la loi des deux pieds qui se trouve ici ou la loi de mobilité si vous n'êtes plus en train ni d'apprendre ni de contribuer passez à autre chose en fait on se rend compte qu'on a tous un rythme différent manière de faire différente on arrive dans un groupe on dit ce qu'on a à dire on récupère ce qu'on a à récupérer et à un moment on sent nos besoins on a envie de faire autre chose et là aujourd'hui vous pouvez le faire vous pouvez tout à fait vous dire j'ai contribué j'ai récupéré ce que j'avais besoin de récupérer je change de groupe alors c'est à la fois une possibilité voire une responsabilité parce que lorsqu'on est dans un groupe et qu'on n'a plus envie de contribuer on est malheureux et on rend les autres malheureux donc n'hésitez pas à utiliser cette loi des deux pieds cette loi des deux pieds elle vous invite également à revenir au centre du sujet si vous voyez que le sujet part un peu dans tous les sens ou qu'il y a besoin de recentrer par la loi des deux pieds vous pouvez aussi prendre votre responsabilité et revenir sur le sujet initial puis je vais terminer par les animaux et totems qui vont nous rythmer qui sont derrière les abeilles donc les abeilles elles circulent chacun peut être abeille elles circulent d'atelier en atelier elles arrivent en atelier justement avec un esprit ouvert en dehors des premières discussions et puis elles repartent et elles vont butiner et faire en sorte que les idées se pollinisent d'un atelier à l'autre certains vous verrez se sentiront plus abeilles aujourd'hui et puis d'autres seront des papillons alors les papillons je pense qu'ils se situeront surtout par là au moment de la pause café à l'endroit de la pause café et les papillons ben voilà c'est prenez votre temps par rapport à vos besoins vous allez prendre un thé un café comme vous voulez puis vous verrez vous allez rencontrer un autre papillon et le fait de rencontrer un autre papillon ben vous allez aussi alimenter la discussion donc voilà abeilles papillons toutes les personnalités les besoins de chacun sont bienvenus aujourd'hui l'idée étant de se dire plus on est en lien avec ses besoins personnels et plus on est créatif et productif pour le groupe c'est le moment répondez à la question quelles sont les idées les projets les questions que je vais explorer autour de le couvert végétal dans le ventou une solution d'avenir point d'exclamation point d'interrogation quelle piste pour développer dans le ventou un couvert végétal qui soit intéressant d'un point de vue économique agronomique et environnemental en cas d'enlèvement un rang sur deux faut-il alterner et avec quelle périodicité votre prénom Jean Jean merci Jean alors du matériel végétal plus productif pour supporter les couverts végétaux François démarrer la transition avant plantation Moutons et couverts végétal Hubert Quels sont les meilleurs couverts pour décompacter les sols Thierry Bonjour intérêt de l'enherbement spontané et permanent Bertrand Quand et comment détruire ou pas les cultures de service Le vrai bilan carbone du couvert végétal Jean-Pierre Moi j'en ai deux Cépage résistant et le deuxième c'est l'aspect économique le notourisme Xavier Je vous proposerai de réfléchir à la création d'une filière de semences paysannes dans le Ventoux Frédéric Concurrence azote sur couvert permanent avec un point d'interrogation et un point d'exclamation parce qu'on aime ça à l'ODG Damien Différents types de semoire semi-direct semi-classique réglage Aristide Incidence de l'enherbement sur la qualité des vins Je vais discuter avec Aristide parce que j'ai mis le calcul de la dose de semis ce fameux calcul qui parfois on ne sait plus trop comment il faut raisonner à la parcelle à l'intérieur je vous propose d'en discuter Léo Léo Moi je proposais un sujet sur la zone des sols et des mous Alexandre Je vais peut-être relever un débat perte de revenus dans 80% des cas comment me faire Laurent Merci pour relever des débats c'est vraiment là pour ça Jocelyn Quelle stratégie pour des sols peu profonds en pente ? La flore spontanée la clé à long terme Fabien Moi je propose comment accompagner les volontaires pour la mise en place du couvert donc quel besoin notre rôle en tant qu'ODG aussi et Isabelle Thibault moi c'était comment se comporte le système racinaire avec un couvert végétal ? Donc Olivier Partager des expériences Comme ça En fait c'est poursuivre ce qu'on a fait ce matin mais aller voir sur le terrain c'est de terrain ce qui est déjà fait que ce soit partagé que ce soit vu Je crois qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui aussi qui existent déjà J'en vois certains qui ont des outils ou des choses comme ça et je trouve que ça il y a déjà de l'expérience dans le secteur ça mériterait des visites dans l'année pour les partager Donc tu invites des gens pour discuter sur les partages ou pour organiser des partages ? Exactement Super, merci Dorian Quel couvert végétal mélifère choisir pour nos abeilles ? Merci beaucoup Est-ce que c'est tout bon ? Et donc je vous invite à vous lever et d'aller à la place du marché faire votre marché Je vous souhaite des bons travaux des bons échanges et à tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quelle direction ? Quel axe comme a dit Frédéric à travailler à développer plutôt des thèmes souvent transverses mais voilà à vous de voir Donc l'espace est ouvert à aller au centre à celui à celle qui souhaite pour écrire en 3-4 mots la priorité et noter votre prénom C'est ouvert Je suis arrivé un peu en retard vu c'est un problème de logistique on va dire donc j'ai pris le truc en route et pour moi par rapport à tout ce que j'ai lu tout ce que j'ai un peu écouté en début de l'après-midi pour moi la priorité de tout c'est la communication autour des couverts végétaux d'arriver à créer j'allais dire un pôle où on puisse tous s'exprimer et avoir un retour d'expérience parce que tout est dans les tuyaux je veux dire à l'actuel beaucoup de gens comme moi ont fait des expériences et c'est vrai que je pense que c'est comme ça qu'on va évoluer et qu'on va qu'on va installer tous ces couverts autour de chez nous Luc du coup donc merci Luc du coup je redis la communication autour des couverts végétaux Isabelle tu montres communiquer ses besoins communiquer ce que l'on peut partager donc on peut le mettre à côté bon moi j'ai pris le train en route aussi mais ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que mettre un couvert végétal c'est pas qu'apporter de la matière organique il y a plein d'autres possibilités plein d'autres pistes que je ne savais pas mais pour moi la finalité c'est la santé de ma vigne des vignes et la qualité du produit final voilà c'est mes deux priorités santé de la vigne et qualité du produit moi ça va être très très pragmatique je me suis engagé depuis peu dans l'engrais vert de manière un peu spontanée après lecture et échange mais aujourd'hui je me rends compte que pour bien démarrer et surtout si on part après arrachage c'est de commencer par un bon diagnostic des sols donc la question c'est est-ce qu'au sein de de l'AOC il pourrait y avoir des mutualisations quelque chose qui permettrait de faciliter je dirais cette démarche de manière collective plus qu'individuelle diagnostic diagnostic des sols des marches collectives merci ça tombe bien je pensais qu'avant d'agir il faudrait faire un diagnostic du sol des espèces naturelles etc et du but recherché est-ce qu'on veut du rendement est-ce qu'on veut de la matière organique qu'est-ce qu'on veut et donc on aurait besoin d'une aide pour avoir une espèce de grille de diagnostic avant de se lancer dans quoi que ce soit Jean merci Jean Léo Léo Garcia alors je suis un peu biaisé je prêche un peu pour ma paroisse mais c'est quand même aussi lié à ce que j'ai pu observer dans les différents ateliers j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'intéresse à la gestion technique de ces couverts notamment avec les questions de quelles espèces spontanées c'est mieux on en a pas mal discuté quelles implantations quand avant après vendange c'est mieux direct ou pas comment et puis quelle destruction si on travaille ces questions là il me semble que ça intéresse beaucoup de monde voilà la gestion technique des couverts merci Léo donc la gestion technique des couverts moi c'est un peu une synthèse des différentes choses que j'ai vu et puis cette obsession que j'ai je pense que le Ventoux pourrait être un exemple là dessus sur une région qui serait la première à faire des gros efforts au niveau bilan carbone donc c'est utiliser cette voie le couvert végétal comme premier travail pour un label Ventoux bas carbone donc voilà bilan carbone alors moi je veux faire un peu de publicité je suis président d'une association où on distribue des graines et on prête des sauvres alors je ne sais pas si le DG doit travailler avec ensemble servir de notre expérience je ne sais pas mais en tout cas quand on veut débuter dans les couverts végétaux on n'a pas envie d'investir tout de suite 15 000 euros pour voir si ça marche donc c'est à ça que sert notre association c'est 60 euros la journée pour un seul mois pour essayer c'est peut-être pas le meilleur du monde mais ça permet de débuter voilà c'est un outil sur le territoire je pense que c'est une priorité de mettre à disposition de l'ensemble de ceux qui veulent essayer des moyens de le faire à moindre coût merci je réagissais à la proposition puisqu'on a un saumon maintenant ce qui reste à faire dans l'année c'est semer donc axe priorité semer alors au premier abord on voit la volonté d'un partage d'expérience à la fois sur les besoins et sur les résultats la volonté d'un accompagnement technique et la mise aux dispositions peut-être de l'association qui pourrait nous aider pour ça pour rendre les choses beaucoup plus accessibles et en amont la volonté à aider à faire des diagnostics moi sur plusieurs ateliers auxquels j'ai participé il y avait l'envie d'arriver à définir des sortes d'assemblages de mélanges qui soient adaptés à chacun de nos terroirs donc il y a un travail sans doute de typologie à faire pour comprendre quelles graines quelles variétés quelles semences pour quels terroirs qu'est-ce qu'on a encore évidemment avec la finalité de la santé de la vigne et de la qualité du vin alors sur semer je pense que Olivier mettra tout le monde d'accord on va être obligé de développer la pratique pour arriver à la comprendre est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir pour suggérer des axes avant qu'on les mette un petit peu plus en ordre sur la question de l'approvisionnement en semences il y a un vrai enjeu avec le recul qu'on a avec les dernières années il y a une pression sur la semence certifiée qui est énorme les coûts montent et donc on a besoin aussi de développer en parallèle un des thèmes que tu as voulu développer la semence paysanne il y a un vrai enjeu ça commence à se faire dans le Vaucluse c'est super intéressant et ça refait des liens avec la filière céréalière grande culture prestation de service annexe et c'est aussi assez joli dans cette filière là voilà donc c'est plus mon avis avec le recul que j'ai c'est un vrai levier aujourd'hui peut-être la semence sur les jachères en démarche de groupe et là ça pourrait être sous l'impulsion également de l'ODG parce que je pense que c'est des coûts qui soient raisonnables c'est d'avoir peut-être ça pourrait ressortir d'aujourd'hui des itinéraires un peu techniques il n'y en a pas qu'un seul bien évidemment ils doivent être adaptés à chaque terroir à chacun mais qu'on puisse déjà individuellement à la lecture de ces fiches pouvoir commencer à voir quel itinéraire on peut prendre je pensais sur des discussions qu'on a eues ce matin sur on met un couvert végétal mais après qu'est-ce qu'on fait en ton on broie pour l'instant c'est de la discussion c'est vrai que si sorti de ça il pouvait y avoir quelques fiches ça pourrait peut-être être bien partager l'expérience partager les besoins communiquer l'idée qu'on soit une plateforme qui facilite un petit peu les échanges d'expérience entre chacun de nos producteurs une ambition qui pourrait être celle d'un label bas carbone vent tout on sait qu'il y a toujours cette dimension séquestration carbone il y a eu des ateliers autour d'ailleurs de la communication qu'on peut avoir autour de ces questions-là qui est essentielle notamment en contexte ZNT il y a vraiment l'accompagnement technique qui se dessine à la fois sur la compréhension des semences les différents types d'objectifs la manière de semer l'outillage le calendrier donc du coup on garde ces trois grands groupes le premier sera plutôt accompagnement technique slash aide aux diagnostics slash expérimenter le deuxième sera produire ensemble et le dernier sera communiquer et partager l'expérience merci Marie et donc l'idée c'est dans quelques secondes vous allez vous lever et vous avez chacun normalement trois gommettes vous pouvez mettre les trois gommettes sur un seul sujet comme il y a trois vous êtes encore plus convergent que ce qu'on imaginait donc il n'y a déjà que trois options mais si vous voulez vraiment mettre tout votre poids sur une priorité vous voulez dire à l'ODG on veut ça vous pouvez et c'est à vous de distribuer vos gommettes comme vous voulez et eux ils ont besoin de ça pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous le premier thème que vous avez mis en priorité avec 69 gommettes c'est l'accompagnement technique l'aide au diagnostic et l'expérimentation donc tout le volet plutôt technique ensuite le deuxième thème c'est communiquer et partager l'expérience avec 51 votes et en dernier et en dernier produire ensemble avec 16 gommettes voilà merci bon ben d'une certaine manière les choses étaient déjà claires avant le vote là j'ai l'impression qu'on a établi une sorte de calendrier qui est excusez-moi qui est assez qui est assez logique d'ailleurs une phase de diagnostic d'accompagnement d'expérimentation la volonté de partage de ce qui va sortir de cette première phase et alors dans le produire ensemble on avait à la fois la question de la production de semences paysannes et la parcelle témoin donc ces deux phases là ne semblent difficiles à réaliser avant d'avoir réalisé les deux autres on a on a un début de stratégie qui se dessine assez nettement je ne peux pas vous dire encore dès aujourd'hui comment on va on va s'organiser pour mettre ça en place avec quel partenaire avec quelles ressources techniques sur sur quelle base de volontariat mais je pense que de toute façon on aura on aura besoin de vous évidemment pour pour bâtir cette démarche là en tout cas on va non seulement partager le détail des résultats de tous les ateliers dès la semaine prochaine avec vous et dans les mois qui arrivent on va essayer de revenir avec des propositions concrètes pour passer à à cette étape d'expérimentation et d'accompagnement technique je souhaiterais peut-être en profiter je ne sais pas si c'est l'heure mais pour vous remercier je veux dire à tous ceux qui ont participé mais en particulier aux survivants qui sont encore là d'avoir tenu peut-être 7 heures 8 heures maintenant sur ces échanges autour des couverts végétaux remercier encore évidemment le comité d'organisation remercier toute l'équipe de l'ODG avec une mention spéciale pour Isabelle encore une fois ne pas oublier cette fois Gaël et Yael qui nous ont emmené toute la journée dans cette réflexion là je voudrais remercier l'ADEME aussi que j'ai oublié de remercier en introduction qui nous a aidé à financer cette journée et qui sans doute nous accompagnera pour la suite cette démarche si on veut qu'elle aboutisse il faut non seulement qu'elle soit transversale entre nous entre producteurs entre caves mais sans doute qu'on mobilise toutes les autres filières de la recherche aux institutionnels Georges Yael merci de nous avoir rejoints à un moment aussi au porteur on aura l'occasion de reparler de tout ça et les fournisseurs évidemment qui sont avec nous aussi aujourd'hui donc merci beaucoup pour la qualité de ces échanges pour votre patience pour votre envie on va essayer de ne pas vous décevoir et de continuer un petit peu cette démarche avec nos moyens mais en portant l'ambition d'aujourd'hui donc encore une fois merci à tous l'idée c'est que chacun puisse dire un mot sur une chose que j'ai retenue de la journée une chose que j'ai appris une chose qui m'a surpris une chose qui m'a inspirée avec quoi je pars d'ici une chose et c'est pour moi c'est un des plus beaux moments du forum ouvert c'est d'entendre la parole de fin et voilà je vous invite de pouvoir profiter de ça donc j'ai plus de questions au départ qu'à l'arrivée moi je voulais remercier pour l'éclaircissement technique qui était vraiment bienvenue et puis voilà affaire à suivre ça me donne encore plus envie de me lancer dans le couvert végétal avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui juste dire félicitations à ce qu'il y ait une suite au premier forum ouvert puisque je n'ai pas participé à tout merci beaucoup très enrichissant et on repart avec de nouvelles idées et c'est très motivant merci oui merci avec le regret de ne pas avoir participé à tous les ateliers et donc j'attends un mardi donc je regarderai ma boîte mail pour avoir l'ensemble des éléments merci bon courage Isabelle ce qui m'a plu moi c'est la diversité des échanges des sujets des intervenants des avis alors moi je suis très fière qu'on en soit là même si c'est un premier pas mais c'est une suite du forum qui a eu lieu effectivement il y a quelques années déjà mais je suis contente qu'on en soit déjà l'opérationnalité qu'on teste et qu'on innove et je suis fière de ce territoire et de ses acteurs je trouve que la technique de l'entonnoir et sur toute la journée ça a bien fonctionné pour faire naître toutes les idées que l'on voudra développer sur les prochaines années et après ce que j'ai bien apprécié et bien aimé et appréhendé c'était un peu les espèces végétales et la gestion avant plantation moi j'ai beaucoup apprécié la forme de l'organisation et de pouvoir échanger avec différents acteurs de la filière qu'on n'a pas l'occasion forcément de croiser voilà bravo pour cette invention vous avez inventé le cercle ouvert c'était dans la géométrie je ne connaissais pas les cercles ouverts c'est super intéressant moi j'ai découvert que dans le couvert JETEL il y avait énormément d'options et donc énormément de questions et de complexités je pensais ça beaucoup plus simple une belle réussite bravo et les résultats sont là au tableau et il n'y a plus qu'à comme on dit bon courage moi je verrais bien un mémoire de fin d'étude ou une thèse pour concrétiser un peu toute cette discussion d'aujourd'hui et qui permettrait à la fois de communiquer entre les différents acteurs et de donner des itinéraires techniques en fonction de l'objectif et enfin voilà tout ce qu'on a repris avec des éléments techniques je voulais juste dire bravo pour l'organisation qui est très intéressante et bien menée merci beaucoup oui merci nous repartons je suis venu avec un collègue avec des projets concrets donc on a déjà identifié deux projets et pour reprendre l'expression d'un participant tout à l'heure on sèmera d'ici quelques semaines à deux endroits donc voilà merci donc moi j'ai juste à dire enfin on parle des couverts végétaux ça faisait longtemps que j'attendais et je serais fier de cette journée merci pour la richesse et la diversité des échanges et puis il y a une belle dynamique qui est lancée donc il faut assurer derrière merci également et puis je suis toujours étonné le forum ça marche je confie un petit miracle pour moi merci beaucoup pour l'organisation au delà de la thématique du couvert végétal j'ai trouvé vraiment la journée très intéressante avec beaucoup d'échanges sans filtre et beaucoup de partage j'ai l'impression que c'était un peu une journée team building et puis j'ai vraiment beaucoup de fierté de faire partir de cette appellation et puis de cette équipe de vignerons de techniciens qui est dans l'appellation dans tout avec un dragon qui dort et qui est en train de se réveiller belle découverte sur les aspects techniques de ce couvert végétal et félicitations à l'ODG pour faire bouger les choses tout simplement donc merci beaucoup pour cette journée très intéressante et très enrichissante et c'est très agréable de pouvoir discuter les uns les autres de ces réussites et de ces échecs et je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre sur l'utilisation des courrières pour l'utiliser de manière optimum laissez de l'herbe juste un petit mot pour vous remercier je suis très heureux d'avoir participé à ce forum avec vous et a priori pour moi il y a tous les ingrédients pour que ça aille très très loin le mot co-construction me plaît beaucoup et j'y croyais et j'y crois encore plus après une journée comme ça moi je retiens l'importance du partage de compétences entre nous et surtout l'incroyable richesse des compétences des vignerons de l'AOC donc moi aussi je suis très fière de pouvoir travailler pour l'ensemble des vignerons moi d'un mot je vous l'ai déjà dit mais merci très beau forum ouvert plein de mots que je n'ai pas forcément compris mais des choses très techniques voilà j'espère que ça vous aidera à poursuivre dans cette voie là et moi j'ai encore trois personnes à qui je veux proposer le micro première alors moi je suis déjà ravie d'avoir fait la connaissance d'un certain nombre d'entre vous puisque arrivé depuis six mois je n'avais pas encore eu l'occasion de vous rencontrer et je suis ravie de savoir que ce sur quoi je vais travailler est un thème qui est important pour vous tous et je ne serai pas seule à travailler dans mon coin j'ai visiblement plein de personnes auprès de qui je peux que je peux solliciter pour travailler au mieux et pour que voilà pour qu'on continue à avancer et j'ai déjà beaucoup de boulot pour mardi moi je voulais tous vous remercier d'avoir été présents aujourd'hui c'était une première pour l'ODG d'avoir réussi à organiser ce forum ouvert on a quand même réussi à réunir 75 personnes 75 et au vu du contexte sanitaire que vous connaissez tous on peut tous applaudir et voilà je suis ravie de travailler avec l'équipe de l'ODG et bravo à Isabelle puisque c'est elle qui a quand même beaucoup œuvré pour cette journée et je ne connaissais pas non plus ce schéma de forum donc je suis contente d'avoir pu participer à cette journée on remercie aussi Yael et Gaël pour leur soutien et merci à tous nos vignerons et merci à tous et merci à tous et merci à tous Sous-titrage ST' 501